Je crois que si aujourd'hui je devais me positionner en tant qu'investisseur dans des nouveaux quartiers, je viendrais poser mon intérêt dans ces secteurs, entre autres Fort Lauderdale et toutes ces villes satellites qui vont se trouver autour de Fort Lauderdale. On arrive dans un quartier qui s'appelle Flagler Village, on va retrouver un peu un mini design district Greenwood en pleine construction, pleine évolution. Donc un nouveau départ pour Fort Lauderdale où on se retrouve avec des billions de dollars de construction pour les nouvelles habitations, parce qu'il ne faut pas oublier que Broward County, Miami-Dade County et Palm Beach County sont les trois counties qui reçoivent la plus grosse migration des autres 50 états américains. On pourrait même appeler ça le nouveau Wynwood à Broward County. C'est important de montrer à nos investisseurs à quel point Fort Lauderdale a évolué avec une énorme demande de logements. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 logements en construction et des dizaines de milliers d'autres en passent d'être approuvés par la ville de Fort Lauderdale. Et tout ça, ça tire vers le haut. Toutes les villes satellites autour, dans Broward County, des villes comme Pompano Beach par exemple, ce sont des villes où on pousse nos investisseurs à acheter. C'est un peu comme des villes, je peux donner un exemple comme Clichy ou Levallois qui étaient poussées par la capitale montante. C'est un peu la même chose. Là, on se retrouve avec une demande de logement qui est tellement importante que les personnes, les familles moyennes qui ne vont pas avoir la possibilité d'acheter ou même de louer un bien dans ces tours en construction, vont se loger pour venir travailler. Alors en fait, je voulais passer voir la station de train rapide qui vient de se terminer. Évidemment, ici, c'est une compagnie privée comme partout aux États-Unis. Et je voulais voir à quoi elle allait ressembler autrement que sur les maquettes que j'avais visionnées. Mais surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est l'essor que ce train à grande vitesse va apporter à la ville de Fortes-de-Hordelles. Ce sont des infrastructures qui ont coûté des millions de dollars et qui vont bien entendu dynamiser toute la région, y compris toutes les villes satellites autour de Fortes-de-Hordelles. On a souhaité repasser devant le sang La Solace parce que le développeur nous a invités à voir les progrès. On a tourné une vidéo ici pour montrer un très joli programme EB5 pour les clients qui souhaitent obtenir une green card en investissant auprès d'un Regional Center. Et lorsque j'avais tourné la dernière fois, eh bien, on n'en était qu'aux fondations. Et là, je vois que le premier niveau a commencé et maintenant, ils sont verticals. Tout ça, ça démontre encore l'extraordinaire transformation de la région de Wawa County, Fortes-de-Hordelles et ses satellites.